... Deuxième mi-temps de Sport Magazine, nous évoquons les affiches des huitièmes de finale de la Cannes 2023 qui se déroule actuellement en Côte d'Ivoire et qui se terminera le 11 février. Oui, Vicente, bien sûr, le 11 février, c'était du 13 janvier au 11 février. Donc, on va évoquer les affiches. On a déjà parlé de Côte d'Ivoire, Sénégal-Côte d'Ivoire dans la première partie de cette émission. On va poursuivre avec Nigeria-Cameroun qui sera donc le premier match. Ce sera donc le 27 janvier à 21h local. Alors, tu vois le match comment, Lazare ? Je vais commencer avec toi. Oui, Nigeria-Cameroun, ce sera une des équipes qui ont eu du mal en face de Paul. Quand on voit un peu le parcours du Cameroun, c'est-à-dire que c'est... Après cette défaite face au Sénégal, on se demandait si le Cameroun allait véritablement se qualifier pour le second tour. Et voilà, avec cette victoire 3-2 face à la Gambie en troisième match, c'est ce qui a permis à l'équipe de Yuriko Bersong de se retrouver au deuxième tour aujourd'hui. Face maintenant au Nigeria qui était dans la pôle du pays organisateur, la Côte d'Ivoire, qui également a eu des soucis, quelques soucis pour pouvoir se qualifier. Donc, je crois que ce sera un match intéressant également parce que les deux équipes se connaissent aussi. C'est des équipes qui ont quand même de l'histoire au niveau de la Coupe d'Afrique des Nations. Le Cameroun qui, je crois que va aussi nous proposer... Quelque chose de meilleur que... Quelque chose de meilleur parce que quand on voit un peu cette équipe... C'est des miraculiers aussi. C'est des miraculiers parce que je crois même que si le Cameroun était tombé, il y aurait également des têtes qui vont tomber pour pouvoir suivre cette équipe-là. Mais, heureusement qu'ils sont encore dans la course. On va voir ce que ça va donner au niveau du second tour. Rigo Bersong est très atteigné cette fois-ci. Maintenant, le Nigeria qui est venu avec ses stars, Vitero Simen, qui ne se sont pas véritablement retrouvés lors de cette phase de passe. C'était l'une des équipes les plus attendues. Mais sur le terrain, on n'a pas véritablement senti cette équipe-là. Face à la Côte d'Ivoire, c'était sur le pénalty. On a vu le troisième match face à la Guinée. Mais ce n'était pas véritablement ça aussi. Donc, je crois que face au Cameroun, on va véritablement juger le poids de ces deux équipes-là qui, de Rigo Bersong, sont coupes de l'équipe du Nigeria, va passer. Alors, tu vois le match comment ? Le duel entre le Nigeria et le Cameroun, comme je l'ai nommé hier sur mes réseaux sociaux, c'est quand même un grand duel. Un très grand duel. Donc, un match très attendu. Comme Lazare vient de le dire, on attendait quand même le Nigeria bien, 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 bien dans cette canne. Mais voilà, le Nigeria n'a pas répondu exactement. Puisque c'est Vitor Ossimen, si je ne me trompe pas, il a marqué un but. C'était face à la Guinée-Équatoriale, face à la Côte d'Ivoire. Il a provoqué un pénalty. Voilà. Après, le match face à la Guinée-Bissau, c'est un contre-soncran qui a été marqué. En gros, c'est trois buts marqués. C'est trois buts. Donc, ça veut dire l'attaque. Quand tu prends Vitor Ossimen, Simon, Moses Simon, ils sont très, très attendus, ces Nigeria. Donc, comme Vicente l'avait dit, il faudra noter que nous sommes en huitième de finale. Et donc, tout change. Et il faudra donc attendre à une équipe assez flamboyante du Nigeria. Qui, pour l'instant, je ne pense pas que... A quand même des petits problèmes aussi en défense. Ce n'est pas quand même ça aussi sa défense. Maintenant, le Cameroun. Revenons à cette équipe de Rigobertsong qui n'est pas encore au niveau. N'est pas encore au niveau. Si vous devez vous référer au dernier match des Camerounais dans cette canne, c'est face donc à la Gambie. La Gambie, c'était l'inexpérience qui a envoyé le Cameroun. L'inexpérience de la Gambie qui a envoyé le Cameroun en huitième de finale la fois dernière. Puisqu'ils étaient au-dessus. Oui, mais justement, est-ce que ce n'est pas avec l'expérience que les... Voilà, voilà l'expérience camerounaise. Voilà. Parce que le Cameroun avait quand même des arguments comme joueur. Mais dans le jeu, moi, je peux dire que le Cameroun et la Côte d'Ivoire font pratiquement des mêmes choses. Ils font pratiquement des mêmes choses parce que ce sont des joueurs... La façon dont moi j'attends les joueurs, les bons joueurs africains en Europe, ici, chez nous, en Afrique, je ne les vois pas. Ça a été noté au niveau de l'Algérie, au niveau de la Tunisie. C'est que les gars, ils sont là, ils sont là. Mais la façon dont on avait brouillé les maillots dans les cannes 2000, 2002, dans les cannes 2006, tu ne sens pas trop les gars. Mais le Cameroun, la fois dernière, dans les dernières minutes, bah oui, ils ont quand même prouvé ça. Donc, il peut vraiment être, dans ces 90 minutes, vraiment être en forme, être en feu, comme face à la Gambie la fois dernière. On aurait quand même avoir un très bon match. Mais notez quand même que sur le papier, tout le monde le sait très bien que le Nigeria est quand même favori. Mais ça aurait un très grand match également. En tout cas, il y a un bon interrogation, parce que quand vous avez, je pense, ils ont même, quoi, les 5 meilleurs attaquants actuellement. Le Cameroun ? En activité, je parle du Nigeria. Et vous n'arrivez qu'à marquer 3 buts en face de groupe. C'est vrai qu'ils n'ont encaissé 1-1, ils ont marqué 3 buts. Ils ont même marqué 2, il y a 1 contre son cas. 1 contre son cas, bon après, oui, voilà, justement. Merci pour la précision. Et c'est vrai qu'il y a aussi la défense de cette canne qu'il ne faut pas minorer aussi. Mais quand on voit tout ce qu'ils ont comme atout offensif, vous avez Samuel Choukouézé, puis ça a été parlé tout à l'heure de Victor Ossimène, qui est le joueur de la CAF, meilleur joueur de la CAF 2023, qui est aussi dans cette équipe. On se rend compte que José Pézero, le sélectionneur du Nigeria, n'arrive pas à tirer peut-être le meilleur de cette équipe des Super Eagles. Et vous voyez le match comment face au Cameroun ? Vous pensez qu'ils pourront enfin pouvoir réaliser un bon coup, comme à l'image du Sénégal, par exemple, marquer au moins 2 buts dans un match ? Ce serait compliqué contre le Cameroun, qui a quand même gagné de la confiance lors du dernier match face à la Gambie. Je pense pour le Nigeria que c'est trop tard de rééquilibrer cette sélection-là, puisque moi je l'avais dit, trop de viande ont gâté la sauce du Nigeria, parce qu'il y a trop d'attaquants offensifs du même registre. C'est-à-dire, s'il y avait également Omar, ça a dit que le nombre allait trop. Donc je pense pour moi que cette équipe n'est pas équilibrée. C'est-à-dire, on a trop d'offensifs, on a trop d'attaquants du même registre qu'on a oublié, le milieu de terrain et surtout la ligne défensive. Maintenant, face à une équipe du Cameroun, qui a quand même encore en son sein certains malattendus intestins, comme les malattendus entre Samuel Etofis et André Onana, qui ne se parlent pas, il y a beaucoup de choses qui doivent se régler là-bas, donc je pense que sur le terrain, peut-être cela va jaillir. Maintenant, sportivement, le Nigeria doit être normalement un peu au-dessus du Cameroun, vu le parcours qui a été fait en poule, surtout avec Victor Ossimen, qui ne se retrouve pas trop pour le moment. Je pense qu'il n'est pas forcément dans son statut de meilleur joueur de la CAF. On a également ces milieux de terrain, Ademola et Choukma, qui n'ont pas encore montré, vraiment étalé le bien qu'on doit penser d'eux. Face à cette défense camerounaise qui est quand même guidée par le jeune Woh, qui aujourd'hui fait quand même la sensation du côté du Cameroun, je pense que ce sera quand même, c'est vrai, un match très disputé, un remake des années 2000, de la finale de 2000, qui a vu le Cameroun remporté sur le Nigeria, on se rappelle encore, donc je pense que ce ne sera quand même pas facile. Je te renonce avec l'affiche, une autre également, la deuxième de cette journée, de samedi, la première d'ailleurs rencontre, Angola-Namibi. Angola-Namibi, ouais, une des affiches les plus équilibrées. Moi j'attendais l'Angola quand même, bien sûr. Pour moi, ce sera quand même une des affiches les plus équilibrées, parce que ce sont ces matchs-là qui deviennent plutôt des matchs les plus intéressants à voir, parce qu'il n'y a pas trop d'individualité, il n'y a pas trop de stars, il n'y a pas de figures de peau dans cette sélection-là. Mais on a quand même vu l'Angola qui a pratiqué un très beau football, qui a quand même pratiqué un football alléchant, qui a procédé surtout sur les flancs face à cette équipe namibienne, qui a eu du mal à se retrouver, non seulement contre l'Afrique du Sud, mais également, surtout en dernière journée, mais qui n'a pas de mérité quand même sur sa qualification. – Oui, mais ils ont battu la Tunisie. – Effectivement, la Tunisie, même si la Tunisie, ce n'est plus trop la Tunisie, ça reste quand même un gros du continent. Donc je pense que ce match, vraiment, il faut le suivre et s'en délecter. – Alors, un autre match, on va suivre avec les autres affiches du jour suivant, c'est-à-dire du dimanche, 28 janvier, il y a Guinée-Quatorial, un derby de la Guinée, la Guinée-Conakry en Afrique de l'Est. – Une Guinée doit partir. – Oui, doit partir. Alors, avec tout ce que la Guinée-Quatorial a réussi à faire dans ce groupe avec le pays organisateur terminé, leader, avec 7 points, ils ont même le meilleur buteur actuellement, Emilio Homsou. Cinq buts, voilà. Vous voyez le match comment, parce qu'il y a la Guinée-Conakry aussi qui a retrouvé Seru Girassi, l'un des meilleurs attaquants actuellement sur le continent. – Il ne faudra pas oublier également les 50 000 dollars que le fils du président, le vice-président, on peut le dire, a donné aux joueurs. C'est très bien quand vous prenez Emilio Homsou, Emilio Homsou qui joue en troisième division espagnole, et qui est latéral, qui vient à cette canne, et qui est titularisé comme un ailié ou bien un attaquant, qui prend ses 50 000 dollars, c'est beaucoup, mon frère. C'est très important de le rappeler. Mais comme il a dit, c'est une soulesse. Ce sont des matchs qu'on ne voyait pas, mais qui seront des matchs très intéressants, parce que la Guinée également joue très bien. La Guinée-Conakry, elle joue très très bien également pour cette canne. Et la Guinée-Équatoriale qui fait également sensation. Donc on attend un match très bien ouvert, très très bien ouvert. Sauf que je sais très bien qu'au niveau de la Guinée-Conakry, il y a Kaba Diwara qui est là, qui a commencé déjà par faire des calculs, mais moi j'attends quand même un match très très ouvert face à ces deux Guinées-Conakry. La Guinée-Conakry est là, avec une neuf réalisations. Une neuf réalisations. Intéressante. C'est supérieur. Alors, oui, oui, oui. Alors, Égypte, RDC. Lazare, je te donne la parole pour comment dire. Les parents face au Léopard. Léopard. L'Égypte qui, ma foi, a déçu lors de cette première phase. Trois matchs nuls. Trois matchs nuls quand même pour sortir. C'est pas régulier, mais quand même, les pharaons ont une histoire à défendre. On se souvient de cette finale, la dernière fois face au Sénégal, ils sont quand même vice-champions d'Afrique en titre. C'est quand même bien pour cette équipe-là qui va jouer face au Léopard, qui revient dans la compétition. Parce que cette équipe-là aussi a assez d'histoire dans la Coupe d'Afrique des Nations. Quand vous écoutez les anecdotes de Claude Leroy, vous sentez que la RDC a fait ces belles époques. Mais cette équipe-là qui est constituée notamment de joueurs locaux aujourd'hui, avec quelques expatriés, fait quand même la sensation lors de cette Coupe d'Afrique des Nations. Ce sera maintenant l'équipe de proposer son jeu. Parce qu'on attend beaucoup plus cette équipe. Même si Mohamed Salah n'a pas véritablement répondu. Même s'il est parti en temps. On ne sait pas s'il sera là pour le second tour. Pour l'instant, il est revenu. On ne sait pas s'il pourra... Il a un médecin personnel que l'hiver peut lui envoyer. Donc ça peut le faire. Il était au stade lorsqu'ils se sont qualifiés de justesse. Mais après, il n'y a rien qui est sûr qu'il pourra jouer le prochain match en tout cas. Exactement. Donc je crois que l'Égypte et la RDC, on n'a pas l'habitude de voir ces deux équipes en confrontation d'une Coupe d'Afrique des Nations. Ce sera un match comme tous les autres. Mais ici, vous l'avez dit, c'est un match où une tête doit tomber. Une équipe doit déjà devoir rentrer. On espère que ce ne sera pas légitime parce que ce sera trop triste pour les pays du Maghreb lors de cette Coupe d'Afrique des Nations. Mais il y a encore le Maroc ? Oui, on a le Maroc. Mais quand même, les équipes du Maghreb ont déçu dans la grande majorité. J'aimerais ajouter quelque chose. Le Maroc, plutôt le Congo, si le Congo a un bon adversaire devant, il joue. Vous devez regarder le match du Congo face au Maroc. Mais quand l'adversaire, également, il trébuche. Il réjouit en fonction du jeu proposé par l'adversaire. On attend quand même le Congo face à l'Égypte. Un match intéressant aussi. Fort. Un match intéressant sur également pour cette cinquième huitième de finale RDC Congo. Attention à l'équipe qui va perdre. Oui, oui, oui. Alors, Vicente, un mot peut-être ? Ou on passe à un autre match ? Non, je pense que ce sera quand même une confrontation qu'on ne voit pas forcément tous les jours. Mais comme Lazare le dit, un match très disputé entre un football très local contre un football, on va dire, importé avec l'Égypte qui... Un autre match équilibré, Cap Vert, Mauritanie. Ils se sont qualifiés... Cap Vert, Mauritanie. Cap Vert qui s'est qualifié en tant que leader de son groupe. Déjà, le Cap Vert a beaucoup plus brillé en poule que la Mauritanie. Devant les équipes comme le Ghana, l'Égypte, ce n'est pas toute équipe qui peut briller devant ces deux grosses écuries du continent. Donc, je pense que le Cap Vert prend un peu le pas sur la Mauritanie. Mais c'est sans oublier ce que la Mauritanie aussi a démontré face à l'Algérie. Personne ne s'y attendait. Donc, voilà, comme on le dit, le niveau de cette compétition, selon moi, a été tout simplement élevé par ces équipes-là. Ces équipes qui n'étaient pas pressenties à des favoris, mais qui jouent avec le cœur, qui jouent avec l'honneur, qui jouent avec une certaine détermination. Je pense que des matchs comme ça, ce n'est surtout pas à rater. C'est ça aussi la particularité de la Cana 24, où on a donné la largesse à ces équipes-là de pouvoir s'exprimer. Et on voit les résultats aujourd'hui. On se souvient de la dernière quand Madagascar a damé le pion aux différentes équipes pour une première participation. C'est également ce qu'on ressent au niveau de ces équipes-là, la Mauritanie, la Tanzanie et autres. Alors, tu as 30 secondes pour parler de Mali-Burkina et puis Maroc-Afrique. Je vais essayer de le faire. Je pense que le Mali sera face au Burkina. C'est un match à style homogène, presque homogène, parce que le Mali et le Burkina, je pense que c'est quand même deux habitués des demi-finales de la Cana. Il faut se rappeler que le Mali l'a fait... Le Mali a été éliminé par la Tunisie la dernière quatrième, je crois. Oui, pas forcément la dernière fois, mais ça dit que le Mali est habitué aux demi-finales, aux troisième places plus souvent. Et le Burkina a pris le relais après. Donc, je pense que c'est quand même un match à regarder de très près parce qu'il y aura également Bertrand Traoré qui sera là, qui sera quand même l'individualité du côté du Burkina. Le Mali présente également un football très intéressant. Maintenant, le Maroc a fait le sud. Le Maroc sera surtout dans son statut de favori demi-finaliste de mondial face à l'Afrique du Sud qui a aussi quand même montré de très bonnes choses. Alors, Laza ? Oui, comme vous voyez sur la cartographie des équipes qui sont présentes en huitième de finale, l'Afrique de l'Ouest est bien représentée. Ce sera un duel de l'Afrique de l'Ouest. Malheureusement, une équipe devra tomber. Vicente, elle a dit ces deux équipes au presque même style de jeu. Donc, ce sera quand même très, très, très ouvert sur le terrain maintenant. C'est à l'équipe qui va proposer l'équipe la plus entreprenante, l'équipe qui aura beaucoup plus d'occasion à créer, qui va sortir victorieuse de cette rencontre. Maroc-Afrique du Sud ? Maroc-Afrique du Sud, on a vu ce que le Maroc a proposé. L'Afrique du Sud qui est mal rentrée dans cette Coupe d'Afrique de l'Assemblée de Fête 0-2 face au Mali va vouloir réagir parce qu'ils ont eu la chance de être qualifiés pour cette seconde Coupe. Percy, Tau et ses amis vont vouloir réagir et c'est ce qu'on attend de cette rencontre. Alors, ça ne va pas un mot ? Un mot ? Je vais plutôt m'attarder quand même sur le match entre le Maroc et l'Afrique du Sud où je vois une équipe sud-africaine qui aura du physique, du bon physique comme je l'aime bien parce que c'est une équipe qui m'a ébloui. Je l'avais dit la fois dernière qu'il faut attendre cette équipe l'a preuve elle a marqué 4 buts face à la Tanzanie je crois très bien à la Namibie et donc le Maroc doit s'attendre à un très 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 grand match parce que c'est une équipe qui joue comme moi j'aime bien ça veut dire on est venu pour faire un boulot on est payé pour ça et on le fait très bien donc je pense à une équipe physiquement prête pour donc défier cette équipe marocaine. Alors, 10 secondes pour conclure on s'attendra à quoi en 8ème de finale ? On va s'attendre à beaucoup de jeux à beaucoup de physique surtout à beaucoup de buts parce qu'on a quand même ces équipes-là qui nous ont habitués au but qui se sont retrouvés on va s'attendre à ce que le public d'ivoirien puisse sortir également soutenir ces équipes-là pas seulement la Côte d'Ivoire pour que la fête continue pas à être belle et que les sélectionneurs puissent nous proposer de très beaux tactiques. Alors, Vicente ? Je pense que la compétition continue et on doit la suivre de près. La compétition continue ou commence ? Ah ouais, plutôt. La calme démarre maintenant. Bon, on va le dire comme ça. Bon, moi je pose la question et je dis ça, je dirais. Non, elle continue avec une autre étape de nouveaux engagements de nouvelles motivations et je pense qu'on va la suivre de près. Pour moi, cette calme elle a plus médiatisé mais également elle semble être la meilleure parce que ce qu'on a vécu en termes de sensations en termes de sensations. Merci, Vicente Noussoulé d'être passé dans C'était un plaisir tout simplement de faire le plateau avec ces grands messieurs. Ah bon ? Lazare, merci également d'être passé. Je suis italé d'être un grand monsieur. Italé ? Alors, on se dit à la prochaine. À la prochaine. Soppa ? Ah ouais, il faudra noter que nous sommes en huitième de finale donc maintenant les gens feront beaucoup, encore plus le déplacement pour aller en Côte d'Ivoire et comme Lazare l'a dit maintenant c'est le vrai coup de marteau il ne faut plus expérir on ne fout pas vous partez donc bonne canne à tout le monde. Merci Vicente Sokba merci surtout à vous nos chers téléspectateurs d'être restés en notre compagnie et à vous également nos chers internautes qui aimez cette vidéo sur Youtube n'oubliez pas de nous envoyer des commentaires un plaisir d'avoir eu votre attention bonne suite de notre programme sur Nia D'Info Sous-titrage ST' 501